Dans cette exposition vous avez des produits purement marocains et si on a des produits purement marocains c'est à cause de la recherche qui se fait au Maroc de l'ingénieur marocain du technicien marocain maintenant il faut le réseautage de l'université avec ce qui se passe dans le monde pour qu'on ne soit pas en retard aujourd'hui pour la première fois vous allez voir des cellules solaires purement marocaines la couche mince marocaine c'est quelque chose à laquelle on ne pouvait pas penser à 10 ans mais aujourd'hui c'est un fait donc on avance mais il faut accélérer le rythme parce que les autres courent plus vite que nous c'est vrai qu'on bouge mais si l'autre bouge plus vite que vous l'écart se crosse donc il faut absolument qu'on accélère le rythme et je pense l'université marocaine a pris conscience des du défi international et on est en train de gagner petit à petit le défi si les coréens sont là si les chinois sont là pour coopérer avec l'université marocaine c'est qu'il y a de la matière acquise dans cette université le ministère subventionne les énergies renouvelables dans nos universités moi mon objectif c'est que chaque université produise 20% moins de sa consommation en énergie donc il ya des écoles qui sont autonomes il ya des structures qui sont autonomes mais là aussi beaucoup d'investissements sont nécessaires